La parole est à présent à Jérémy pour nous expliquer pourquoi un jeune révolutionnaire en 2024 doit être un bolchevik léniniste. Comme la brochure le mentionne, j'ai à peu près 20 ans, depuis 3 ans à peu près. Ce qui est exact, c'est que je me réclame du bolchevik léninisme, donc de Lénine et Trotsky. Et ça peut paraître étonnant, puisque quand on écoute les rares mentions dans la presse ou à la radio du centenaire de Lénine, et bien Daniel en a donné un aperçu en introduction, on en fait au mieux une antiquité et au pire l'origine de toutes les calamités du XXe siècle et du XXIe. Pourtant Lénine est très intéressant pour un jeune du 2024, premièrement parce qu'il est marxiste, et que comme il est marxiste, il utilise la théorie, la méthode du marxisme pour analyser les problèmes nouveaux de son époque. Et moi aussi, j'ai des problèmes avec mon époque, et je ne suis pas le seul par exemple. Je ne comprends pas que dans la septième puissance économique mondiale, quand je vais à l'université, qu'il n'est pas une petite université, c'est l'université de Nanterre, il y a 30 000 étudiants, il n'y a pas de chauffage, on le coupe régulièrement. Les étudiants de la CITU, ceux qui habitent sur le campus, on leur coupe le chauffage aussi. Dans le restaurant universitaire, on réduit les portions. Et on nous explique que les budgets sont ainsi, que les temps sont durs. Les temps sont durs, mais par contre, il y a 413 milliards dans la loi de programmation militaire, et il y a des milliards dans le service national universel, les temps ne sont pas durs pour tout le monde. Ça peut paraître incompréhensible comme situation, mais si on comprend ce qu'a expliqué Olivier sur l'analyse de l'impérialisme par Lénine, on comprend que le capital, aujourd'hui, il n'a pas besoin d'instructions, il n'a pas besoin de services publics, mais il a besoin de chair à canon. Et cette situation qui a l'air folle a une logique. Alors, on pourrait les multiplier, c'est la même logique qui fait qu'aujourd'hui, il y a 260 000 logements vides à Paris, mais que des milliers d'individus, et notamment des enfants, ont dormi et pour beaucoup sont morts dehors pendant la vague de froid. Et puis, comme Lénine est marxiste, il ne sépare pas la théorie de la pratique, il ne s'est pas contenté de constater que le monde dans lequel il vivait était nul. Il a construit le parti qui doit permettre à la classe ouvrière de le transformer. C'est sur les modalités qu'a expliqué Christelle, et je trouve qu'elle a bien rendu compte de la manière dont construire un parti avec un journal, c'est pas parce qu'on s'attache au journal papier comme une relique, c'est parce que c'est un vrai intérêt d'organisation. Et ce parti, il a effectivement pris le pouvoir, et le gouvernement ouvrier, dont Daniel a listé les premières mesures, je voudrais m'attarder un peu sur ces mesures du gouvernement ouvrier, notamment sur l'une d'entre elles, parce qu'en 2024, ces mesures me parlent. La principale, c'est la paix. Ni le tsar Nicolas II, ni le gouvernement bourgeois de Kerensky n'avaient pu ou n'avaient voulu la paix. Et les bolcheviques, sous l'impulsion de Lénine, l'ont faite immédiatement. Aujourd'hui, Macron, avec ses 413 milliards de lois de programmation militaire, il mène une politique de guerre. Que serait une politique de paix en 2024 ? Je pense qu'elle a pour point de départ la confiscation des 413 milliards qui sont mis dans la loi de programmation militaire. Mais quel gouvernement pourrait confisquer ces milliards ? Je ne vois pas Macron le faire, c'est lui qui les a impulsés, c'est même lui qui fait en sorte que tous ces budgets militaires continuent d'augmenter. Je ne vois pas d'autre gouvernement qu'un gouvernement ouvrier qui rompe avec la bourgeoisie et avec ses intérêts pour confisquer ces milliards et pour les affecter aux écoles, aux universités, aux salaires, aux services publics, à l'hôpital, bref, aux droits à vivre. Je pourrais poursuivre sur les autres mesures qui, d'une certaine manière, font écho, pas de manière artificielle, mais très concrètement avec l'actualité, le problème de la propriété de la terre, d'égalité entre les femmes et les hommes. Mais je voulais surtout montrer que le combat de Lénine, même 100 ans après, il constitue un point d'appui pour n'importe qui de ma génération qui refuse le monde dans lequel nous nous apprêtons à vivre. Je veux éclairer la raison pour laquelle ce terme de bolchevik-léninisme. rapidement, à la mort de Lénine, Staline s'empare brutalement de la tête du parti et pour justifier sa politique contre-révolutionnaire, il s'appuie sur une déformation très superficielle, très dogmatique et vraiment déformée du marxisme qui s'appelle officiellement marxisme-léninisme. Et les opposants à Staline, autour notamment de Trotsky, pour revendiquer la continuité du combat de Lénine, choisissent, enfin, existent sous cette appellation de bolchevik-léniniste. Aujourd'hui, la continuité existe, les bolcheviks-léninistes sont organisés dans la quatrième internationale, parce que, comme l'a expliqué Maya pour Lénine, et nous considérons que c'est vrai pour nous, il n'y a pas de combat révolutionnaire dans un seul pays, il n'y a pas de combat révolutionnaire sans organisation internationale. C'est pourquoi je veux dire, avant de conclure, que nous organisons fin août, à la fin du mois d'août, une rencontre internationale de jeunes révolutionnaires. Là, je m'adresse aux jeunes qui sont dans la salle, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, parce que ça peut les intéresser. C'est l'occasion de rencontrer les jeunes révolutionnaires de toute la France et du monde entier qui combattent là où ils sont, contre la guerre et l'exploitation. Non, mais ça concerne tout le monde, parce que... Comment dire ? Voilà, ce sera à la fin du mois d'août. C'est, à notre avis, une manière aussi concrètement de poursuivre cette discussion. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin. Je vous remercie. Applaudissements Merci.